J'étais dans la scène, donc j'ai été filmé, mais si on regarde bien, je suis en spectateur. Je suis là, waouh, génial, j'adorerais jouer comme ça. Et je suis fan, absolument fan de ce que je suis en train de vivre. Ah, il y a eu quand même des très très gros fourrires. Très gros fourrires. Notamment, une séquence où Jamel et Ramzi se battent dans un aquarium. Viens là, viens là, pour qui tu te trompes, viens là là. Il est là, il est là, il est là. Là, là. Je pense qu'il n'y avait plus vraiment de raison, il n'y avait plus de sujet, vraiment. C'était de la roue libre. Et je pense que là, tout le plateau était mort de rire. Et c'était un des plus gros fourrires. En fait, si j'ai été blessé vraiment moralement, très fort, sur le tournage de la Tour de Mont-Prinse infernale, c'était le premier film qu'on tournait avec Ramzi. Oh là là, regarde là, t'as une tâche. Piscine. Sur scène, on joue très très gogole. Notre niveau de gogole était à plus 1000, disons. Et donc, j'ai attaqué le tournage avec le même niveau de jeu que sur scène. Oh là là, comme ça, je jouais comme ça, quoi. C'était dur. Et il y a la maquilleuse qui est venue me voir au bout d'une semaine. Elle, elle voyait les rushs tous les soirs. Moi, je ne voulais pas les regarder et tout ça. Et elle est venue me voir. Elle me fait, ce serait bien que tu ailles voir quand même comment tu joues, là. Et elle m'a dit cette question qui m'a blessé. Tu vas jouer comme ça pendant tout le film ? Là, je me suis dit, il y a un problème, en fait, sur mon jeu. Et je suis allé voir. Et effectivement, c'était horrible. Les deux premières semaines que j'avais tourné, j'ai dû repasser ma voix dessus et baisser un peu le gogolisme. C'est Quentin Dupieux. Et ça ne se dit plus, ça se dit ? Bien vu, ça ne se dit pas non plus. Mais là, j'étais obligé de te le dire pour que tu comprennes la phrase, tu vois. Je comprends hyper bien. Quentin Dupieux ne voulait pas de répétition sur le plateau. C'est-à-dire que nous, on avait l'habitude de doucement apprendre notre texte au fil des répétitions et dans le décor, devant les caméras. Du coup, ça nous désinhibait un peu et tout ça. Lui, il voulait qu'on sache le texte en arrivant. Et on se mettait sur le plateau. Et c'était action, tout de suite. Donc, c'était un peu terrorisant. Ça nous a appris à devenir un peu rigoureux, quoi. Un souvenir atroce du tournage de Problemos. On avait un scénario en béton écrit par Noé Debré et Blanche Gardin. J'avais pleuré de rire en le lisant. Et je me suis dit, waouh, ça va être facile, quoi. Et donc, première scène qu'on tourne, c'est une scène où chaque membre de cette communauté propose un nouveau jour, un nouveau calendrier, donne des faux noms, des noms bidons et tout ça. On dit quoi, on est lundi ? Non, on est jeudi. Si on commençait par un jour férié, on va tous se recoucher, symboliquement, c'est fort. Et donc, on lance le action et la scène est horrible. En fait, personne ne joue ensemble. Tout le monde jouait un peu faux et tout ça. Je me suis dit, en fait, ça va être horrible. Ce film va être horrible. Et puis, soudain, au bout d'une heure et demie. C'est long, une heure et demie, quand ça joue mal. La magie a opéré. Les comédiens ont joué ensemble et tout ça. Mais grosse sueur. Grosse sueur. C'était en Guadeloupe. C'était à Bastère. Le tournage de Platane, où mon personnage devait prendre de l'ayahuasca et faire un trip shamanique. Et c'était un petit endroit vraiment très sauvage qui ressemble vraiment au Pérou. Vous savez quoi ? Moi, je me connais. Je sens que je vais avoir une transe un peu pudique. Vous avez peut-être d'autres gens à chamaner ? C'était hilarant parce qu'en fait, le shaman qui a donc drivé cette expérience d'ayahuasca avec des vrais gens avant nous. Ce mec est remonté de la forêt et est venu nous voir. On dit, moi, je vais le voir. C'est incroyable parce que nous, toute la journée, on va tourner exactement une scène où, soi-disant, je prends de l'ayahuasca. Donc, c'est dingue que vous ayez vécu ça cette nuit sur le même endroit. Et il me fait, oui, je sais ça parce que les plantes intelligentes me l'ont dit. Et en fait, c'est une blague qu'on vous fait. C'est le créateur qui vous fait cette blague. Je fais, wow, ça va loin votre truc. J'ai dû apprendre à faire du cheval pour un chef-d'oeuvre. Les Dalton. Partout, il se met la terreur. La tête ! J'aime pas ces rires. Voilà. Donc, du coup, c'est au moins ça que ça m'a appris, les Dalton. Faire du cheval. Et que je m'en fous, en plus. Un souvenir, pour moi, incroyable, c'est Ron Copps. On est à Los Angeles, dans un cimetière. Et donc, chacun joue sa partition au moment où le réalisateur lance l'action. Et là, il y a Mark Burnham qui doit faire un monologue devant une tombe, devant un flic qui est mort. You can't see them, but we all have invisible flames around us. We get burned every day, but we just don't realize it. I mean, we are just miserable slaves to nature. Duke, I don't think anyone wants to hear what you're saying right now. J'ai pris une tarte de jeu. Le mec balance un texte en une prise. Ce qu'on voit à l'image, d'ailleurs, c'est la prise. C'est hilarant. J'étais dans la scène, donc j'ai été filmé. Mais si on regarde bien, je suis en spectateur. Je suis là, wow ! Génial, j'adorerais jouer comme ça. Et je suis fan, absolument fan de ce que je suis en train de vivre. Ouais, il y a des trucs assez attaubants, quoi. Et vous savez très bien lesquels. Sur le tournage où c'est horrible, ça peut pas être génial ensuite, quoi. C'est pas style, wow ! Avec la musique et le montage, putain, c'est génial ! Non, quand c'est de la merde, c'est de la merde depuis le début, hein. Ok, très bien. Merci. Sous-titrage ST' 501